Christophe, merci une nouvelle fois de ta dispo. On était ici il y a 15 jours, match face à Rennes. Tu nous avais fait part de certaines limites ressenties par rapport au cadre tombant. Est-ce que tu avais à dispo alors ? Est-ce que tu as eu ce même ressenti ce soir ? Est-ce que tu as eu ce même ressenti de limites ? Non, il y a de la déception, de la colère. Parce que nous avons bien démarré le match avec de belles situations. Malheureusement, on n'a pas pu les mettre au fond. Ensuite, on a concédé des situations avec beaucoup de ballons dans la transition sans respecter l'équilibre. L'équilibre qui était un mot d'ordre. On sait que Lyon a à la fois de la qualité dans le jeu court mais aussi beaucoup dans la transition. On s'est retrouvé en déséquilibre, notamment en première période alors que nous étions assez hauts. Ensuite, il y a de la frustration parce qu'on aurait pu faire mieux mais aussi de la colère parce qu'on doit avoir sûrement un autre état d'esprit. Beaucoup plus de combativité, beaucoup plus de réaction, beaucoup plus de sursaut d'orgueil. Ce qui nous fait vraiment défaut ce soir sur ce match. Christophe, il y a un aspect du jeu où on s'en parie souvent en difficulté et je pense que les adversaires l'ont ciblé. C'est souvent qu'on prend des ballons dans le dos et on l'a vu face à Lille, face à Rennes et on le voit encore ce soir. Ils font mal ces ballons-là. Oui, évidemment que ces ballons font mal. Il y a les caractéristiques de nos joueurs. Autant on veut jouer en avançant, autant quand le porteur de balle n'est pas cadré, il faut avoir une meilleure gestion de la profondeur. On avait été pris contre Rennes, aussi pas mal de matchs là. Je le répète encore une fois, surtout sur les transitions lyonnaises, on a été en gros déséquilibre, ce qui ne devrait pas arriver. Mais voilà, on en parlera avec les joueurs en début de semaine et surtout remobiliser tout le monde, ne pas baisser la tête. Il y a ce championnat qui est dur à aller chercher et il sera dur, mais on se rend compte que pour être champion, il faut donner et fournir beaucoup plus. Dernier jeu. Donc Christophe, nous de là-haut, dans notre tribune, on avait l'impression qu'offensivement vous vous entêtiez dans l'axe. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire autrement que passer par là ? Oui, on a essayé de passer par les côtés, nos pistons ont eu des situations, je pense à Nounou Mendes et Achraf Hakimi. Mais après, il y a aussi un bloc bas qui a assez bien défendu. Et dans ces cas-là, quand vous êtes bloqué par les pistons, il y a le jeu à l'intérieur, mais dans le jeu intérieur, on a eu très peu de réussite. Christophe, merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci.